Précédemment, dans Memories... Docteur, je sens que je vais avoir besoin de passer à la vitesse supérieure si je veux retrouver la mémoire. Eh bien, je pense qu'il est temps de titiller votre mémoire. Votre ancien compagnon Aiden pourrait sûrement vous y aider ? Jain et moi étions vraiment très heureux avant que cet accident ne vienne nous gâcher la vie. Je te demande de la laisser tranquille, d'homme à homme. Hey, salut toi ! T'es bien matinale, dis donc ! Tu m'as dit que la porte du refuge était tout le temps ouverte, alors... Oh oh, vas-y, entre. Qu'est-ce qui se passe, Jenny ? Hier soir, après ton départ, je suis tombée sur Nassim. Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait ? Oh, rien de mal, on a discuté un peu et... Pitié ne me dit pas que vous vous êtes embrassée. Non, on a juste dansé un peu. Oh non, c'est encore pire. Tu crois pas que t'exagères juste un peu ? Euh non, Jane, je vais te le dire gentiment, mais ce type est un manipulateur sans cœur qui ne mérite pas l'air qu'il respire. Et ça, c'est le dire gentiment ? Je peux pas être plus gentille quand il s'agit de Nassim. Il t'a brisé le cœur avant ton départ à l'université et t'a laissé tomber sans aucune explication. On était que des ados, des gamins dominés par les hormones et... Ah non, tu lui charges pas d'excuses. Ok, ok, ne me crie pas dessus. Désolée, mais ce type ne te mérite pas. Sérieux, Jane, fais attention à toi, il sait très bien y faire pour obtenir ce qu'il veut. Ou qui il veut. Je sais, c'est juste que... Enfin, non, laisse tomber. Je sais que la situation est difficile pour toi, Jane, mais il faut que tu essaies de retrouver une vie normale. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je pense avoir quelque chose qui pourrait t'aider. La semaine dernière, un journaliste du Bay Mirror est passé pour écrire un article sur le refuge. Et il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un au journal en ce moment. Je sais pas trop de quel poste il s'agit, mais il m'a laissé sa carte. Je peux te la donner, comme ça tu pourras le contacter et en apprendre un peu plus. Oh, merci, Lu, c'est exactement ce qu'il me faut. Ah, ça doit être Angela. Je suis comment ? Mes cheveux, ça va ? Ma mèche rebelle est bien à sa place. Euh, oui, mais qu'est-ce qui te prend ? Salut, Angela. Salut, Lucie. Merci d'être venue aussi rapidement. Bella s'est ouvert la patte en promenade d'hier, j'ai nettoyé la plaie et tenté de faire un pansement, mais je préfère que tu vérifies qu'il n'y a pas d'infection. Si la blessure laisse la moindre séquelle, j'aurais du mal à lui trouver une famille adoptante. Pas de soucis, tu as bien fait. Tu prends tellement soin de tes protégés. C'est vraiment bien ce que tu fais pour eux ici. Tu m'impressionnes, tu sais. Oh, merci. Euh, Lucie ? Oh, oui, pardon, Angela. Je te présente mon amie Jane. Enchantée, Jane. Enchantée, Angela. Je vais vous laisser vous occuper de Bella, alors. Lu, tu me raccompagnes d'heure ? Euh, oui. Dis donc, il y a de la tension dans l'air, non ? Chut, arrête ! Tu veux qu'elle prenne ta température ? Arrête, elle n'est pas infirmière, elle est véto. Vu la façon dont elle te regarde, elle voudra bien être qui tu veux. Arrête, t'es lourde, allez, va-t'en. Ok, ok, je m'en vais, mais je ne vais pas te lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ce monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui au programme, j'aimerais bien que cet après-midi on aille voir notre psy pour parler un petit peu avec elle. Et ce soir, Nassim nous a invité à dîner après les quais, après leur petite danse. Il s'est dit, tu sais quoi Jane ? Viens dîner à la maison, il y aura ma soeur. Je sais qu'elle sera super contente de te revoir et toi je sais que tu l'apprécies beaucoup. Donc je pense que ça va être chouette mais on prendra peut-être Nassim pour jouer cette partie-là et on invitera Jane. Ce sera peut-être plus simple comme ça. En attendant, je me dis que Jane va peut-être essayer d'appeler le numéro que Lucie lui a donné pour le boulot, pour le petit travail dont on a parlé. Comment pourrait-on faire ça ? Pour essayer peut-être de prendre un peu la température, de voir ce dont ils ont besoin au journal de la ville qui s'appelle le Bay Mirror. Petite dédicace à Phoebe dans Charm qui était la série de mon enfance. Donc le Bay Mirror et je trouvais ça chouette de se dire que voilà Jane qui est quand même une ancienne journaliste de la grande ville. Là elle est un peu coincée ici pour le moment et peut-être qu'au final ce village lui a un peu manqué et qu'elle est très contente de revenir. Donc pourquoi pas essayer de trouver un travail et de voir si elle a pas envie de se réinstaller ici quoi. Donc voilà elle a appelé et je pense que le mieux à faire avant un travail, tu vas toujours faire des petites recherches sur l'entreprise, sur les actualités. Donc pourquoi pas traîner un peu sur le web et essayer de parcourir Sympedia. Donc écoutez je vais laisser Jane faire ses petites recherches et je pense qu'on se retrouvera après. Vu qu'il va bientôt être midi, j'ai demandé à Brent d'aller préparer un petit truc à manger. D'ailleurs on a un petit peu fait des travaux sur les gazinières, enfin on a remis exactement la même. Jane a bientôt fini ses recherches donc quand elle aura fini je pense qu'elle va venir prendre un petit repas avec son papounet. Donc elle va venir s'asseoir ici, je pense qu'ils vont manger au bar de la cuisine vu qu'ils ne sont qu'à deux. Ah voilà Brent a fini de préparer le repas, regardez-moi ça comme c'est beau ce petit plat du saumon grillé avec du riz à la coriandre. Mais ça a l'air incroyable non ? Bah Jane tu vas pouvoir prendre une portion et t'asseoir avec ton père. Et puis vous allez peut-être pouvoir discuter un peu s'enthousiasme à propos des chiens. Bah oui Brent adore les chiens comme son mari d'ailleurs. Conversation profonde, il pourrait peut-être lui demander un peu ce qu'elle va faire cet après-midi pour profiter de sa journée. On pourrait parler des techniques d'entraînement et lui parler de l'entraînement de yoga qu'il vient de faire puisque je pense que ça lui a fait du bien. Ah non il y a un orage, mais c'est pas possible ce temps. Il y a deux minutes il faisait beau. D'ailleurs attendez je suis en train de me dire quelque chose, hop ! Je n'aime pas trop que mes sims aient peur des orages comme ça en permanence, ça m'agace un petit peu. Donc je vais acheter le trait chasseur d'orage parce que vraiment ça me gonfle quand ils ont peur comme ça. Dans la vraie vie on n'est quand même pas tant que ça à avoir très peur de l'orage. Alors Jane a fini de manger donc elle va débarrasser et après elle ira se laver les dents. Donc Jane va se laver les dents et après on va partir voir notre psy. Ce sera pas sous forme de machinima mais on va juste aller dans son bureau et discuter un peu avec elle. Donc voici la maison de Natalia, notre psy. Alors je sais pas si c'est une psychiatre ou une psychologue, c'est pas exactement la même chose. Mais dans la mesure où elle consulte chez elle on va dire que c'est une psychologue. Après je pense qu'elle est quand même un peu spécialisée dans tout ce qui est trauma. Puisque Jane elle a quand même une amnésie donc je pense qu'ils ont quand même bien choisi sa psy par rapport à ça. Mais voilà, j'avais pas envie de placer un hôpital à Brindleton Bay même s'il y a pas mal de terrain. J'avais pas envie de monopoliser un terrain juste pour ça. Donc voilà un peu la maison mais nous en soi on veut surtout parler avec Natalia. Faut juste qu'on la trouve. Ah elle est juste là. Donc on va essayer de lui parler des rêves. Bah oui c'est assez cohérent. J'aurais bien aimé par contre que ce soit elle qui vienne et qu'on s'assoie ici. Bon on va voir après comment on fait. Ah bah voilà j'ai réussi à y avoir tous les deux dans la même pièce. Donc on va essayer de parler un petit peu avec elle. De lui raconter ce qui nous chagrine. Avoir une conversation profonde ça me paraît assez cohérent. Voilà je pense qu'elle va continuer de parler un petit peu avec elle. Je pense qu'elles avaient pris une assez longue consultation. Parce que pour rappel Jane a pas mal de migraines. D'ailleurs elle en a une en ce moment même. Et elles sont en train d'avancer avec l'hypnose. Le traitement médicamenteux qu'elle a. Les séances. Elle est en train de trouver comment gérer un petit peu ses migraines. Ce que j'aimerais peut-être bien faire. Malgré le temps pourri. C'est aller ici chez Nassim. Prendre le contrôle de Nassim. Puisqu'il a invité Jane à dîner ce soir. Donc il est 17h. Ça tombe bien. Nassim vient de rentrer du travail. Puisque pour rappel il est pompier. Donc ça c'est possible grâce à un mode. Normalement c'est une carrière active. Il y a d'ailleurs une caserne en ville. Pour qu'on puisse le suivre et faire sa journée. Travailler avec lui. Un peu comme les métiers qui viennent avec au travail. Mais bon là c'était pas le but de l'épisode. Je veux surtout qu'il se prépare à recevoir Jane chez lui. Donc je vais faire un petit tour de sa maison. Parce qu'elle est trop jolie. Attendez il faut que je vous la montre. Regardez-moi ça cette beauté. Bon il fait pas très beau. Mais franchement elle a de la gueule cette maison. Donc on va faire un tour rapide. Donc par ici on a l'entrée. Ici on a la chambre de Nima. Nima c'est la soeur de Nassim. C'est sa petite soeur qui est adolescente. Qui est d'ailleurs au club d'échecs en ce moment. Puisqu'elle est présidente du club d'échecs. Ici on a la salle de bain de Nima. Et c'est aussi la salle de bain ingitée. Ici on a la chambre de Nassim. Qui est sympa. Il a son petit coin sport. Il a également son petit coin salle de bain privative. Et surtout regardez-moi ça. Ce qu'il a gardé. Toutes ses photos avec Jane de quand ils étaient petits et adolescents. On sent que le mec n'a pas encore trop digéré le truc. Ici on a le salon. Qui est je pense ma pièce préférée. Je le trouve vraiment très cool. Encore plein de petites photos. Mais surtout de la déco qui est vraiment très jolie. On a encore une photo ici d'ailleurs. Et ici on a le panier pour Zico. Mais oui je ne vous l'ai pas présenté. Mais ici c'est Zico. C'est le berger allemand de Nassim. Et ici on a l'espace cuisine. Et un petit coin pour prendre les repas. Voilà. Elle est vraiment très mignonne cette petite construction. Je l'aime vraiment énormément. Je vous mettrai bien sûr toutes les références pour la retrouver en barre de description. Ne vous inquiétez pas. En attendant Nassim. Il va venir prendre une petite douche. Il fera un tour aux toilettes. Et après il commencera à préparer le repas. On va faire cuisiner. Ah ça ça a l'air bon. Le manaki Shosatar. Cette savoureuse galette arabe bien connue peut être servie comme enka ou entrée. Ah ouais c'est pas vraiment un plat. Ouais mais bon en soi ça fera l'affaire. Non les Sims ils n'ont pas besoin de bouffer de ouf quoi. Nima elle est rentrée. Mais bon j'ai pas pensé à changer sa tenue de club. Mais on va la remettre dans sa tenue normale. Et je pense qu'elle va venir faire un petit câlin à Zico. On va faire se bagarrer. Puis pourquoi pas. Je sais pas s'il connait un peu des ordres. Non pas grand chose. Pourquoi pas essayer de lui apprendre un petit ordre. En attendant que Jane arrive. Est-ce que toi tu t'en sors avec ta préparation. J'espère que ça va être bon. Tu vas pas tout faire cramer n'est-ce pas. Parce que s'il a le même talent culinaire que Jane. On est vraiment mal barré. Oh non il a mis le feu. Voilà je m'en doutais. Ce n'est pas possible. Le pire c'est que son plat a été terminé. Il a vraiment cramé le truc à la dernière minute. C'est pas possible. Bon on va faire comme si de rien n'était. Mais Nima ne panique pas. Il est pompier je pense que c'est ce qu'il fait. Zico ne vient pas là. C'est pas possible. C'est pareil on va faire remplacer. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On va mettre la petite assiette. Je sais pas trop où. Ici. Et puis on va peut-être pouvoir appeler Jane. Pour qu'elle vienne là. Ah Jane arrive. Bah attendez on va venir s'installer ici. Nima tu vas peut-être l'accueillir. Le dire bonjour. Drôle. Tu pourrais peut-être le raconter une petite histoire drôle. Hé tu sais pas quoi. On vient de foutre le feu à la maison. Alors lui il a repris un truc à cuisiner. Parce que je sais pas si on en aura assez vu que c'est censé être un encas. J'ai pas envie qu'il nous manque des choses. Voilà. Ce qu'on va faire pour être tranquille c'est que Jane on va pas l'ajouter au foyer. Mais on va prendre son contrôle. Hop. Contrôler le Sims. Jane tu vas venir t'asseoir ici. Tu peux peut-être dire bonjour à Nassim quand même. Bah tiens tu vas peut-être pouvoir appeler à table. Hop. Tu vas appeler tout le monde à table. Tu viens de cuisiner pendant deux heures. Autant que vous puissiez manger un bout quand même. On va pouvoir prendre un petit bout et manger tranquillement. Je pense que Nassim il l'a vraiment invité pour lui pouvoir lui parler. Parce qu'à mon avis il avait envie de la voir. Mais il s'est dit elle va pas vouloir s'il y a pas ma soeur. Et si c'est vraiment un date. Donc il a demandé à Anima de rester là ce soir. Et puis de passer plutôt une soirée voilà. Entre potes entre guillemets. Même si on a très bien compris que ses intentions étaient pas si bonnes que ça quoi. D'ailleurs Nima je me dis qu'après elle pourrait peut-être prendre un bain. Et puis aller dormir. Je pense que Nassim il a dit écoute va te coucher de bonne heure. J'aimerais bien être tranquille ce soir. Oula il y a eu une tentative ratée là mon petit chien. Je sais pas ce que t'as fait mais ça a pas fonctionné. Alors par contre j'ai pas envie qu'il s'évanouisse. Donc je vais tricher un peu sur son besoin. J'ai pas envie que les deux là ils fassent un malaise n'est-ce pas. Bon il vient de finir de manger. J'aurais bien aimé qu'il se pose ici. Mais malheureusement le temps est bien pourri. Donc on peut pas trop se poser dehors. Donc je me dis pourquoi pas tout simplement se poser ici devant la télé à deux. On va lancer un petit film. On va mettre les diamants sont pour les Sims. Peut-être je sais pas qu'est-ce qui pourrait être sympa à regarder. L'armée des Sims morts vivants. Tu vas regarder le film avec Jane. Et puis vous allez en profiter pour discuter un peu. Essayer de parler. Voilà tu vas essayer de lui montrer quelle serait une soirée tranquille avec toi à la maison. Qu'est-ce que tu fais Nassim ? Je crois qu'il veut parler à Zico. Lui faire un petit câlin. Oh oui c'est mignon. Par contre avec un t-shirt blanc comme ça. Je sais pas si je laisse mon chien tout cracra s'approcher de moi. Donc Jane le film est terminé. Tu vas peut-être pouvoir caresser un peu Zico. Même si voilà il est tout cracra. Je pense que Nassim il va essayer de faire des petites allusions. L'air de rien. Demander si elle est célibataire. Bon je pense qu'on le sait. Il va faire un petit compliment sur son apparence. Il pourrait faire aussi draguer. Pourquoi pas. On va voir un petit peu comment ça se passe. Je vais essayer de voir si elle accepte un petit peu ses avances. Parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez direct Nassim. Et à mon avis il va pas par quatre chemins. D'ailleurs Jane tu peux peut-être t'asseoir ici. Mais voilà j'aimerais bien voir un petit peu comment elle réagit à ses avances. Parce qu'elle a l'air assez enthousiaste. Parce que regarde des conversations suggestives alors qu'ils n'ont pas fait grand chose. Je pense qu'elle a vraiment pas peur de se lancer Nassim. C'est un mec qui a l'air assez sûr de lui. Et Jane elle a l'air plutôt réceptible. En même temps il s'est déjà passé des choses entre eux. Et elle est dans une phase de sa vie où elle est un peu perdue la pauvre. Et c'est un peu le classique de tous les films quand il y a une amnésie. C'est toujours Lex qui récupère les morceaux au final. Bon les choses sont un peu en train de dégénérer. Donc je pense qu'ils sont un peu embrouillés. Jane elle a dit par contre attends tu vas trop loin. Je sais pas ce que tu me fais mais j'aime pas du tout ça. Donc je pense qu'elle va rentrer chez elle tranquillement. Et puis on se retrouvera demain matin. Je dois te parler. Je suis de garde. Je peux être appelé à tout moment. Ça prendra que deux minutes. Très bien je t'écoute. Pas ici. Dehors. Bon ça y est on est dehors. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es vraiment gonflé. Je t'ai vu hier soir sur les quais. Avec Jane. Et donc ? On s'était mis d'accord pour que tu restes à distance. Ouais je sais. Désolé mais le truc c'est que j'ai menti. Pardon ? Voilà le truc. Je pense que Jane n'a pas envie d'être avec toi. Tu n'es qu'un petit privilégié qui a sûrement payé la fac avec son papa pour devenir un grand avocat. Franchement c'est un rôle qui te va bien de te méprends pas hein. Monsieur parfait et son petit costume sur mesure. Je te jure tu colles parfaitement au personnage. Mais tu sais ce qui colle pas ? Jane et toi. Pourquoi tu crois qu'elle m'a laissé me rapprocher autant d'elle hier soir ? Elle en avait envie et ça, ça te tue. Écoute-moi bien Nassim. Ne t'approche pas d'elle sinon. Sinon quoi ? Je peux savoir ce qui vous prend tous les deux ? C'est pas moi ! C'est lui qui est venu s'en prendre à moi pendant ma garde. Alors là c'est la meilleure. Tu manques pas d'air quand même tu... Non mais ça suffit ! Je veux pas le savoir. Si j'étais pas arrivé, qu'est-ce qui se serait passé ? Vous vous seriez battu comme ça dans la rue comme deux délinquants ? Jane attends. Eden, c'est pas le moment. J'ai un entretien là dans deux minutes au Bémiror et je dois me concentrer. Mais en ce qui me concerne, vous valez pas mieux l'un que l'autre. Oups ! Alors Monsieur Parfait, ça pique hein ! Alors Jane a eu son entretien et elle a reçu un petit texto de Lucie pour lui proposer d'aller prendre un café en ville. Dans cette petite boutique, il y a un café juste là, on va faire un petit tour d'ailleurs. Je vais mettre sur pause vite fait. Donc comme vous avez pu le voir pendant le petit machinima de mi-épisode, Jane a eu un entretien. Car hier, pendant qu'on était avec Nassim, elle a reçu un appel du Bémiror, du rédacteur en chef, qui demandait à la rencontrer tout de suite le lendemain parce qu'il est assez pressé de recruter son journaliste. Donc elle a eu son entretien, elle aura sûrement la réponse d'ici quelques jours. En attendant, elle va essayer de passer un peu du temps libre, tranquille, avec Lucie, avec ses pères. Voilà, on va essayer de s'amuser un petit peu. Du coup, on va faire un petit tour des boutiques. Ça a été construit par Simlesie. Il y a ici une boutique un peu de souvenirs en lien avec Brindleton Bay. Je trouve ça assez marrant d'imaginer que vraiment c'est la boutique de souvenirs de la ville. Il y a aussi ici un espace avec plutôt des objets pour animaux, puisqu'il y a une genre de petite animalerie, un petit magasin. Et nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est le petit café qu'il y a juste ici. Ici, pareil, c'est pas à vendre tout ça. Enfin, certains trucs sont à vendre, d'autres non. Je pense qu'on va surtout prendre un petit café avec Lucie. Alors, on va aller commander une boisson sur place. Moi, j'aimerais bien prendre un petit expresso pour Jane. Et j'aimerais bien qu'avec Lucie, elle vienne s'asseoir ici. Parce que Lucie, j'ai vu qu'elle était partie parler avec Angela là-bas. Tous les vendeurs, ils sont en train de danser. C'est n'importe quoi. Alors, nous, on se commande un petit café tranquillement. En plus, Jane est un peu triste. Et je pense que ça l'a un peu énervé aussi, la rencontre avec Nassim et Aydon, qui est un peu tournée au vinaigre. Le café est prêt. On va pouvoir le récupérer et venir s'asseoir. Et vous allez pouvoir parler un petit peu. Je pense que Jane, elle va lui parler de ce qu'elle vient de voir, la rencontre avec Nassim et Aydon. Dire non, mais vraiment, c'est des gamins. Les deux zigotos là, ils m'ont saoulée. Je vais les enterrer. Je ne veux plus les voir. Non, vraiment, elle a l'air saoulée de ouf. Donc là, on va lui parler un peu de tout ça. Se plaindre des jeunes du quartier. Ah bah, c'est exactement ça. J'ai l'impression que ça lui fait du bien à Jane de voir son amie. Quand même, elle a l'air un peu plus en forme. Là, elle a plein de moudelettes super positifs. Donc ça, c'est chouette. Lucie, je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Elle est partie se lever. Elle a commandé... Ah, elle veut commander une boisson. Bah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'elle boive un petit café, elle aussi. Puisqu'elle s'est mise là, c'est pour prendre un café tant qu'à faire. On va peut-être lui demander si elle est en couple pour voir un petit peu si ça avançait avec Angela. Parce que quand même, il va falloir qu'on active un petit peu tout ça. Lucie est célibataire. Oh, mais regardez qui vient d'arriver. Mais ça, c'est incroyable. Bah, nous, on ne la connaît pas. Bon, si, on la connaît, Jane, quand même. Attends. Oh, bah, comme par hasard, elle va flirter avec elle alors qu'on était ensemble. Oh, regardez, elles sont trop contentes. Oh là là là. Lucie, là, c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'elle va aller la dragoiller un petit peu. Toup, toup, toup. Complimenter l'apparence. Là, Lucie, il va falloir faire quelque chose. Merci pour cette présentation. J'ai un rencard avec Angela. Oh là 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 là. Vous voyez, on a fait l'entremetteuse. Et là, oh là là, mais regardez comment c'est monté vite. Parce que c'est vrai qu'elles avaient un peu une relation amoureuse déjà. Mais là, c'est incroyable. On pourrait peut-être lui faire un petit câlin. Jane, je ne sais même pas où elle est partie. Moi, je la laisse faire sa vie. D'accord, elle danse dehors. Je ne pense pas que Lucie, elle va l'essayer de l'embrasser comme ça. Elle va la dragoiller un petit peu. Et peut-être qu'elle lui proposera un date. Et puis aussi bien, prochain épisode, il y aura des petites révélations. Écoutez, je pense que Lucie, elle va rentrer chez elle. On ne va plus prendre son contrôle. On va la laisser. Ça fait presque deux heures qu'on est là. Et on va repartir uniquement avec Jane. Elle a fait son petit pipi. Elle a pris un café avec sa copine. Peut-être qu'on pourrait aller se faire une petite séance de sport. Mais sans Mia. Aller juste au petit spa là et faire une séance de sport. Et ce soir, nos pères ont prévu d'aller au resto. Et d'inviter Lucie pour faire un peu un resto en famille. Lucie, c'est presque la famille. Ils la connaissent depuis qu'elle est petite. Alors, on va aller au spa toute seule. Ou alors, on invite son père. Puisqu'il vient rentrer du travail. Écoutez, on ne peut pas. On va voir si on peut l'inviter une fois qu'on est sur place. Alors, on est arrivé. D'ailleurs, je viens de voir que David a eu une promotion. Il est maintenant professeur des universités. Alors qu'il était maître de conférence. Trop bien. Bah, écoutez. On va avoir plein de sous. Quand même, c'est vachement bien payé. 246 simflous de l'heure. Moi, si j'étais payée comme ça, j'adorerais. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ferai bien une petite séance de yoga. Je ne sais pas s'il y a un cours en ce moment. Je n'ai pas l'impression. Écoutez, en attendant, ils vont peut-être aller se faire une petite séance. Je pense que David, il va faire un truc de poids là. Jane, elle va peut-être courir un petit peu. Ça lui fera du bien. Je pense qu'elle a besoin de se remuscler un peu. Elle n'est pas très forte en plus en sport. Ah oui, elle arrête déjà. Non, non, cours Jane. Fais-toi confiance. Tu es au niveau 1. Il va falloir que tu fasses des petits efforts pour retrouver la forme là. David n'a pas l'air très sportif non plus. Bon, au niveau 2, ça va. En plus, vous voyez, ça fait baisser son moudlette qui est en colère là à cause de la peur de ne pas réaliser ses rêves. Franchement, si ça pouvait l'enlever complètement, ce serait bien. Mais pourquoi t'arrêtes ? Elle fait vraiment pas ça longtemps. Bah, essaye ça. Peut-être que tu préfèreras ça. Je pense qu'elle va terminer son entraînement. En tout cas, essaye d'avancer au maximum. Et après, on ira prendre une petite douche. Et je pense qu'on rejoindra directement Brent et Lucie au restaurant. Alors, David, toi, t'as fini. Ça t'a fait du bien. Ouais, un petit peu. Donc, ce que tu peux éventuellement faire, c'est aller prendre une douche. Où sont les vestiaires hommes ? Ici. Jane, tu vas pas mettre un peignoir. Tu vas également prendre une douche. Ok, donc Jane va nous prendre sa petite douche. Elle a fait un petit pipi. D'ailleurs, pourquoi je t'ai mis en serviette ? Tu vas peut-être pouvoir t'habiller, ma cocotte. On va s'habiller. D'ailleurs, on pourrait s'habiller joliment. Tiens, pour aller au resto. Cette petite robe ou celle-ci, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on met ? Ou alors une tenue de fête ? Non, peut-être une tenue habillée quand même. Je sais pas quel genre de resto c'est, remarque. Je l'ai installé il y a hyper longtemps. Je ne me souviens plus du tout comment il est. Écoutez, dans le doute, on va mettre sa tenue de tous les jours. Ou même une petite robe, voilà, pour quand même se mettre un peu sur son 31. Ok, donc ils sont tous les deux prêts. Je pense qu'on va aller au resto. On va partir tout de suite. Et Brent et Lucie nous rejoindront là-bas. Alors, nous voilà arrivés au resto. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est prendre le contrôle de Lucie, contrôler le Sims. Voilà, parfait. Je vais vous le présenter rapidement. Je pense que vous le connaissez déjà. Je crois que c'est NS qui l'avait construit. Voilà, j'en ai pas trouvé. Enfin, je voulais un resto un petit peu plus chic. C'est vrai que j'aurais pu d'ailleurs le rénover, même si c'est pas forcément mon fort. J'aurais bien aimé un resto un peu plus chic, avec un côté un peu, bah, un resto de bord de mer, vraiment très élégant. Mais d'un côté, voilà, pour un petit resto en famille, ça passe bien. J'essaierai peut-être d'en trouver un autre si je veux faire un date à un moment ou un autre entre Lucie et Angela, par exemple. Ah bah, on a été placés dehors. Bah, écoutez, franchement, elle est sympa cette table. On va peut-être commander tout de suite pour gagner du temps. Alors, on va se dire que c'est les pères de Jen qui invitent, hein, puisqu'ils ont du pognon, n'est-ce pas ? Faut se rappeler que Lucie est végétarienne. Il y a l'air d'avoir que du poisson, j'ai un peu peur, là, d'un coup. Je crois qu'il y a que du poisson, les gars, la loose. Attendez, oh, ou alors Lucie, elle prend une salade ? De toute façon, j'ai l'impression que c'est le seul choix des végétariens au restaurant, c'est n'importe quoi. Je pense que David, il va prendre ça, je le vois bien qu'il fait ça. Brent, pourquoi pas prendre ça, une truite ? Et Jane, qu'est-ce qu'elle va prendre ? Peut-être des tortellini omar, ouais, ça peut être bon. Ouh là là, on prend déjà notre commande, mais c'est rapide pour une fois, dis donc. Je vais pas parler trop vite parce que ça va me faire drôle, sinon. Alors, je pense qu'ils vont parler un peu avec Lucie, lui demander des nouvelles. Comment vas-tu ? C'est chouette, ces petites sorties au ristaud, quand elles se passent à peu près bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de drame, juste le plat est un peu long arrivé, mais tout le monde discute. Franchement, c'est chouette, j'aime bien cette petite ambiance. Par contre, je vous annonce que le plat, il va pas arriver tout de suite parce que je vois personne en cuisine. C'est quoi, c'est lire ? Attendez, il n'y a pas de cuisinier ? C'est une blague ? Il n'y a pas un cuisinier sur le terrain ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais il faut bosser, les loulous. Mais madame, ça fait plus d'une heure qu'on est là ? Vous voyez, j'aurais pas dû dire que tout se passait bien parce que je me suis portée la poisse, je crois. Bon, écoutez, on va être là un moment, apparemment, donc il va falloir dégainer ses meilleures blagues pour passer le temps. D'ailleurs, toi, tu vas te faire pipi dessus, donc va aux toilettes. Attendez, le plat arrive. Pas de boulettes ? Est-ce que tout le monde a son bon plat ? Ouais, franchement, ça a l'air d'aller, hein. Eh ben, écoutez, tout le monde va manger et boire un coup. Qu'est-ce que tu fais ? Te lève pas, hein ? Ben voilà, je sais pas pourquoi ils font ça. Bon, bah écoutez, voilà, un repas chaotique, encore une fois, au restaurant, dans les Sims 4. Un plaisir. Voilà, elle a fini de manger et elle prend des notes pour se rasseoir. Est-ce un bug ou pas ? Je ne sais pas. Ce pack, je l'ai pas utilisé depuis super longtemps tellement il est bugué. C'est insupportable. Je pourrais peut-être en profiter pour essayer d'enlasser Lucie et lui dire au revoir. Mais les gars, ramassez vos assiettes, les mettez pas par terre, vous êtes quand même mieux élevés que ça. Enfin, je sais pas, on n'est pas chez les rustres, là. Et je pense que Lucie, elle va rentrer chez elle parce qu'il y a ses animaux qui l'attendent. Donc, on va lui dire bonne nuit. Bon, David, il va absolument pas manger son homard. Écoute, c'est le plat qui a coûté le plus cher, voilà. Donc, tu l'autres termines, s'il te plaît. Et puis, je pense que nous, on va payer l'addition et se barrer, puisque là, le repas est fini. Est-ce qu'on n'irait pas faire des petites photos avec nos papas ici ? Genre, monter ici, ça pourrait être chouette, non ? Alors, Jeanne, elle va peut-être essayer de faire une petite photo viteuf. Ah, ça, c'est mignon. Attendez, franchement, ça passe. Ah, attendez, avec le resto dans le fond, en mode petite soirée au resto, et puis visite du phare. Et comme ça, on peut imaginer qu'elle va la mettre sur les réseaux sociaux, non ? Ah, on aurait pu prendre un selfie avec Lucie aussi, j'avoue, ça aurait été bien. Oh, j'ai oublié, je suis nulle. Et petite question, est-ce qu'on peut mettre sur le lapin sociable, envoyer un message, ouvrir ? Non, on peut pas mettre de photos, en fait, c'est pas terrible. Est-ce qu'on peut taguer, peut-être, Lucie ? Message amical par rapport au petit resto qu'on vient de se faire. Lucie a un style génial et vraiment rien qu'à elle. Mais trop mignon, ce petit message. Alors, peut-être une photo d'amoureux, quand même, parce que là, c'est pas... Oh, ils sont mignons. Celle-ci, elle est belle. On peut pas avoir une autre vue ? Bon, c'est pas vrai, on va prendre celle-ci. Et je pense qu'il va prendre une petite photo de sa fille aussi. Ah, j'aime bien, on va en prendre quelques-unes comme ça. Ouais, on va regarder celle-ci. Franchement, trop mignon, j'adore prendre des photos dans les Sims alors que je le fais jamais dans la vraie vie. Alors vraiment, ma galerie photo de mon téléphone, elle est vide, à part des trucs pour les Sims que j'enregistre, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, bah écoutez, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser, après ce petit resto en famille et avec Lucie. Mais bon, elle fait quand même partie de la famille, d'une certaine façon. Je vais vous laisser avec un petit machinima de fin. Enfin, petit, je pense qu'il va être assez long. à faire. J'espère qu'il vous plaira et que l'épisode plus globalement vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré le tourner. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous fais des gros bisous. À très vite. Bye ! Attends, Aiden, je suis pas d'humeur. Attends, Jane, je veux juste m'excuser pour tout à l'heure. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu sais que je suis pas comme ça. Justement, je sais pas. Je te jure que c'est pas moi, ça. Pour l'instant, ça reste à confirmer. Je sais, je suis désolé. Aiden, je vois bien que t'essaies de m'aider, mais franchement, pour l'instant, ça fonctionne pas. Je sais pas quelle est la bonne façon d'agir dans ce genre de situation, mais là, ce qui est sûr, c'est que ça marche pas. Jane, je suis là pour toi, pour t'aider. Laisse-moi t'emmener à San Michino. On ira à notre, enfin, mon appart, et on ira dans ce café que tu as adoré. Je peux même demander à Vic de venir avec nous, si ça peut te rassurer. Vic ? C'est la blonde à la garde-robe de mannequin ? Oui, et c'était ta meilleure amie. Et collègue qui est venue plusieurs fois à l'hôpital te rendre visite pendant ton coma. Oui, je me souviens l'avoir croisée quelques jours avant ma sortie. C'est vraiment pas le genre de fille avec laquelle je pensais être amie. Crois-moi, vous êtes, enfin, étiez amie. Et je sais que tu lui manques énormément. Tu devrais aller la voir. Je suis sûre qu'à nous deux, on arrivera à t'aider. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Profite bien de ça de ma chuneau, ma puce. Laisse-toi aller, ne pense pas à ta guérison. Dis-toi juste que tu pars pour un week-end de tourisme dans la grande ville. Merci, Paps. Au week-end, Trésor, essaie de te détendre, tu en as besoin. Aiden, je compte sur toi pour prendre soin d'elle. C'est promis, Brent. Soyez prudents sur la route. Bisous tous les deux, je vous aime. Nous aussi, ma puce. A très vite, Jamie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...